La chambre de conciliation et d'arbitrage du sport premier La chambre de conciliation et d'arbitrage du sport premier Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'arbitrage sportif En premier ressort, reçoit l'action de M. Chikayal Bumba, André, Ekumba, Iléno, Presse, Patience Constate que l'acte introductif d'instance initié par les justes nommés ne précise pas, expressement, l'identité, la qualité et l'adresse de la partie devant le reste. En conséquence, déclare irrecevable la dite requête, dit qu'il n'y a lieu à statuer sur les autres demandes, renvoie les parties à mieux se pourvoir aussi qu'elles avisaient, mais les dépens à la charge des demandeurs, le tout en application des articles 17 et 18 de la procédure d'arbitrage de la séquence. Rufin Bakwetana conserve donc son poste de président de la FEC aussi. Après ce verdict, il s'est exprimé en ce terme. Mes impressions sont de bonne satisfaction, mais autant elles traduisent une désolation. Parce qu'on ne peut pas s'acharner judiciairement contre quelqu'un depuis novembre 2020 jusqu'aujourd'hui. Voilà une année. Et ce n'est pas normal. Les gens ne savent pas que c'est la pratique qui en pâtit. Donc c'est les séquistes qui en pâtit. Ce n'est pas normal d'aller de rebondissement judiciaire jusqu'aujourd'hui, même au moment où l'élection du siècle a été organisée et a rendu son vendu en ma faveur. Surpris de la décision de la séquence, maître Modeste et Wangoui, avocat de la partie démanderesse, a promis d'utiliser les voies de recours. Il vous conviendra que ce n'est pas pour la première joie que nous saisissons cette chambre. Et nous n'avons jamais de recours à indiquer le nom des partis adverses. Jamais. On faisait toujours nos recours contre une décision. Mais curieusement, la chambre a changé de jurisprudence. Avant, on ne déclarait jamais nos recours. On ne faisait pas que je peux vous donner des copies. À l'occasion de nos recours, on a toujours porté plein contre une décision. Notamment, ou bien contre l'Assemblée Générale, dans une requête, j'ai dit recours en annulation de l'Assemblée Générale Élective. Dans une autre, recours en annulation de l'élection. Je n'ai jamais dit recours contre l'Indienne et pour donner les Canadiens. Donc, je suis surpris de ces décisions. Mais nous en avions. Soit on va estimer que, comme on n'a pas tranché sur le fond d'espace, on peut corriger cette anomalie de forme et revenir devant la CECAS, ou on peut exécuter les instances supérieures sous les estimants. Satisfaction du côté de la partie défenderesse, qui estime que la CECAS a dit le droit. Maître Chandrel Loubaki. Telle que la décision a été rendue, c'est le droit qui a été dit. En matière de procédure civil, le CECAS a formalisé comment doit se présenter la requête. La requête doit, dans la requête, il doit avoir les noms des partis. Et quand on parle des partis, il y a la partie des mondéresses et la partie des fonds de reste. Donc, dans nos moyens de défense, nous avons soulevé cette irrécevabilité en disant que la requête n'indique pas la partie des fonds de reste. Du moins, nous avons reçu une notification, une ordonnance de fixation d'audience qui a été orientée au nom du président de la FECAS. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu à cette procédure. Et nous avons montré à la Chambre que dans la requête, il manquait une mention de forme. C'est les noms des partis. Donc, cette requête ne nous concernait pas et on a prouvé cela devant la Chambre. La Chambre a déclaré la dite requête irrécevable. Seulement au cours de cette audience, la CECAS a déploré la méconnaissance par les deux partis en conflit du règlement intérieur régissant la tenue de l'élection du président de la FECOSI.